... Lors des premières vagues d'arrivée massive en 2012, le logiciel d'identification des screeners n'était pas utilisable. Enfin, il l'était, mais personne n'a prévenu à la direction que la connexion Internet dans les îles italiennes et grecques n'était pas suffisante pour assurer une transmission assez rapide avec Bruxelles. Voilà, alors on est revenu au bon vieux système des empreintes digitales à l'encre. Ça a duré combien de temps ? Voilà, un certain temps. Quand on a eu enfin assez de puissance, on a été débordés par les arrivées journalières. Personne n'a eu le temps de rattraper le retard. Personne jusqu'à aujourd'hui. Tu plaisantes ? Je paye 10 centimes par fiche scannée et introduite dans le système. En 6 000 fiches, on aura réglé nos comptes et tu seras libre. Et en quoi c'est utile ? Ça permet aux États de connaître le pays d'entrée des migrants dans l'espace Schengen. Ok. Tu veux faire de moi un collabo ? C'est cool. Tu veux que tu règle tes dettes, Albert ? Tu sais très bien que ces fiches, c'est ce qui enfermera les migrants. Même s'ils réussissent à rejoindre Oslo, Hollande ou Berlin, ces fiches les ramèneront ici, au nom de l'ordre bureaucratique. C'est ça ton idéal européen, vraiment ? Albert, t'imagines bien que c'est pas si simple. Mais si, mais c'est très simple. Il y a des principes sur lesquels on construit sa vie et son identité. Voilà une des choses que papa m'aura apprise. Il faut brûler tout ça ! Il y a des principes sur lesquels on Macron ! On ne peut pas faire de ne 19 mm. Ça veut pas que la guerre, mais elle revient. Non, mais c'est la réciproque. Mais pas, c'est la réciproque. Sous-titrage ST' 501